bonjour comment allez vous mes chers élèves est ce que tout va bien est ce que vous allez bien oui moi aussi je vais bien alors je vous propose aujourd'hui activité orale vous allez parler du village cette fois je vous laisse observer quelques moments ces deux images après je vais vous poser des questions mais avant de vous poser des questions je vous invite à écouter ce texte dimanche dernier charman voici charman charman a rendu visite à son ami fatima voici fatima alors dimanche dernier charman a rendu visite à son ami fatima qui habite à la campagne fatima parle à charman de son village démanche dernier charman a rendu visite à son ami fatima qui habite à la campagne fatima par la charma de son village maintenant je vais vous poser des questions combien y a-t-il de personnages représentés sur les mages combien y a-t-il de personnages représentés sur les mages oui combien ah j'ai bien entendu la même réponse il y a des filles oui c'est vrai il y a des filles il y en a deux alors qu'en font les deux filles qu'en font-elles vous ne savez pas oui j'ai entendu la bonne réponse elle parle elle discute elle parle elle discute mais elle parle de quoi elle parle de quoi ah oui c'est bien fatima par la charma de son village fatima fatima par la charma par la charma de son village oui dimanche dernier très bien charma a rendu visite oui à son ami fatima qui habite à la campagne qui habite à la campagne voici la campagne c'est ça la campagne c'est ça la campagne c'est ça la campagne oui alors dimanche dernier charma voici charma a rendu visite à son ami fatima voici fatima qui habite à la campagne qui habite à la campagne dans un petit village dans un petit village alors fatima par la charma de son village fatima par la charma de son village alors écoutons ce qu'elle a dit chaman chaman voici charma il nous raconte ce qui ce qui s'est passé avec son ami fatima qui habite dans la campagne écoutons maintenant dimanche dernier c'est charma qui parle dimanche dernier je suis allé chez mon ami fatima elle habite dans un beau village dans un petit village sa maison est à côté de la mosquée sa maison est à côté de la mosquée son école est près d'un grand champ son école son école voici son école est près d'un grand champ voici le champ elle est entourée de beaux arbres elle est entourée de beaux arbres je rappelle encore une fois dimanche dernier je suis allé chez mon ami fatima elle habite dans un beau village dans un petit village sa maison est à côté de la mosquée sa maison est à côté de la mosquée son école est près d'un grand champ elle est entourée de beaux arbres il est entourée de beaux arbres et c'est bien voici on 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 on